L'invité d'ici Patrice Renouf, le président de la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics que l'on accueille dans une période un peu compliquée, qui dure un petit peu. La différence peut-être, Patrice Renouf, par rapport aux années passées, c'est que jusque-là il y avait un fonctionnement par cycle, on disait qu'il y avait 2-3 années difficiles, puis ça reprenait, etc. Et là, c'est l'absence de perspective qui gêne peut-être un petit peu votre profession. Oui, les cycles dans le BTP, c'est toujours sur 7 ans. C'est une variation, 7 ans ça monte, 7 ans ça descend. Un peu comme les mariages. C'est ça, un peu comme l'amour. Aujourd'hui, on a une période de croissance assez forte qui a duré à peu près une dizaine d'années. Et puis là, on est dans la 6e année. La 6e année, c'est la dernière année de mon mandat. J'aurais vécu un mandat de crise. Et ça dure, et ça dure effectivement. Ce qui nous inquiète fortement, et qui nous inquiète depuis déjà une année, c'est les perspectives départementales qui sont catastrophiques. Et on le constate sur le terrain, malheureusement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on sait très bien que certaines entreprises sont en énorme difficulté, et certaines d'entre elles sont en difficulté particulière, puisqu'il y a eu plusieurs sauvegardes et plusieurs entreprises en redressement judiciaire. Oui, y compris des grands noms, des entreprises dont la qualité est reconnue de partout, ici et ailleurs, puisque l'une des forces du BTP dans le département, d'avoir une image très forte, et d'avoir un savoir-faire, j'allais dire, qui s'exporte facilement. Et malgré cela, les entreprises qui sont en sauvegarde, par exemple, en ce moment, même en ayant serré les boulons, ne sont pas passées à travers les mailles du filet. Oui, mais c'est tout ce que je disais tout à l'heure. Alors, la capacité d'une entreprise structurée, en général, c'est d'anticiper, d'anticiper, d'anticiper. Et même les entreprises historiques ont du mal à anticiper, parce qu'il faut que les gens le savent, le sachent, pardon. La conjoncture, elle est extrêmement difficile. C'est un combat pour arracher une affaire aujourd'hui. Et quand je dis arracher, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire arracher, y aller au combat. Il n'a pas pris, finalement. Et oui, finalement, la conséquence aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de volume, donc les prix sont trop bas. Ça, c'est le constat. Comment les faire remonter ? Je n'ai pas la solution. Il faut qu'il y ait un sursaut d'investissement général. Il faut qu'il y ait une politique départementale, une politique régionale, une politique nationale d'investissement sur des projets utiles à la population. Il faut qu'il y ait une politique gouvernementale incitative sur le logement. Tout ça, c'est en train de se faire, mais c'est mou, ça ne bouge pas. On est dans une léthargie affolante. Alors, il y a quelques chantiers en cours, quelques appels d'offres en cours, le nouveau parking de Gap, et finalement, à échelle de grands travaux dans notre territoire, pas beaucoup de choses. Peut-être un peu Briançon qui bouge avec des travaux un peu conséquents ? Alors, il y a effectivement des projets qui sortent, soutenus pour l'instant par les communautés, des communes ou des... Des communautés de communes, oui. Mais bon, ce n'est pas suffisant. Mais c'est déjà ça. Et ça ne sera pas suffisant. La concurrence exacerbée va continuer. C'est un défaut de volume. C'est une crise de volume. La solution n'est pas simple. Petite bonne nouvelle. Donc, le préfet, à votre place hier, annonçait que les travaux de la Rocade allaient bien se faire. Ils allaient commencer par des petits travaux pour les canaux, etc. en fin d'année. et que le gros des travaux devrait se faire après dans la foulée à partir du milieu d'année 2014. Oui, ça, c'est une très... Il y a deux très bonnes nouvelles. C'est celle de la Rocade avec l'enclenchement des travaux. Bon, ça, c'est très important, notamment pour les entreprises de travaux publics qui, elles, sont très impactées par la crise de la commande publique. Bon, il y a un petit redressement cette dernière année. Et puis, la perspective de la Rocade est bonne. Deuxième bonne perspective pour les entreprises des travaux publics, c'est aussi la ligne RTE qui, a priori, devraient se mettre en route courant l'année prochaine. Donc, ça fait deux bonnes perspectives, enfin, pour les travaux publics. Alors, parmi les sujets de préoccupation de votre métier, donc du bâtiment et des travaux publics, il y a également la formation Rendre attractifs vos métiers qui apparaissent souvent, a priori, comme très difficiles, peut-être moins brillants que ceux qui sont à la mode à notre époque. Donc, vous continuez à travailler. C'est le cas dans les deux jours qui viennent où vous allez organiser, comme chaque année, les coulisses du bâtiment, c'est-à-dire amener les jeunes, lycéens, collégiens, je crois, sur les chantiers. Voilà, tout à fait. Ça, c'est la neuvième année. Et pour ma part, je trouve que c'est la meilleure solution. On emmène des jeunes dans des chantiers. On a toujours extrêmement de difficultés à mesurer le retour, mais on s'est aperçu que sur ces neuf dernières années, nos centres d'apprentissage se remplissaient. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas parce qu'on subit la crise. Donc, les entreprises sont un peu plus frileuses au niveau de l'apprentissage parce qu'elles sont dans l'incertitude. Donc, étant dans l'incertitude, un chef d'entreprise, il a tendance à verrouiller. Donc, ça, c'est un petit peu le problème de cette année. Mais ça reste une entreprise, d'abord, très conviviale, sympa. Et puis, on côtoie des jeunes, jeunes hommes et jeunes filles. Donc, c'est sympa. On sent que même s'il n'y a pas un enthousiasme fou, il y a quand même une partie sympathique pour les gens du BTP. Alors, ce jeudi, c'est boulevard Pompidou à Gapes, c'est ça ? Oui, sur le chantier de l'entreprise Peller Construction, juste en face de la fédération. Et demain, c'est sur le chantier de l'entreprise Socalp et du promoteur MGM... MGM... Le Napoléon, c'est ça, à Mont-Geneuve. Le Napoléon, à Mont-Geneuve. Écoutons la question que vous a posée hier. Donc, le préfet des Hauts-de-Alpes, Pierre Bénard, que vous connaissez évidemment par ailleurs, qui s'est adressé à vous en ces termes. La question que je pourrais lui poser, c'est comment faites-vous pour tenir une année entière avec des conditions météo qui sont si difficiles ? Et est-ce que vous arrivez quand même à maintenir un cahier toute l'année, mais un cahier pour avoir l'ensemble des travaux ? Comment vous passez la mauvaise saison, en fait ? Oui, ça, c'est la capacité d'adaptation des Hauts-Alpes. Elle a toujours existé. Elle ne date pas d'aujourd'hui, la période difficile. Comme on le disait en introduction du journal, on va la passer en bas. Pour les entreprises qui ont les capacités de le faire, qui sont organisées, structurées, pour les artisans, ça passe, il faut le dire, souvent par une petite période tranquille de repos. Mais en général, l'activité, on va la chercher soit dans le sud du département, soit dans le sud de la France, pour les entreprises importantes. Demain, nous recevrons, ou nous serons en direct avec Gérard Fromm, le maire de Briançon, depuis la mairie de Briançon, dans la vieille ville. Quelles questions peuvent vous venir à l'esprit ? Je reste sur une petite amertume vis-à-vis de Gérard Fromm, parce que je l'avais invité à notre journée annuelle du BTP. Ça me convenait bien, ça faisait un certain équilibre politique, comme on aime le faire chez nous. Il n'est pas venu. Ça m'a profondément déçu. Alors je lui pose la question, viendrez-vous à notre prochain Assemblée Générale ? Au printemps prochain, comme c'est la tradition, aux Ivans, c'est ça ? En espérant qu'ils disent oui, bien sûr. Allez, il y a une petite tradition à la fin de l'invité. On présente un miroir à chacun de nos invités, pour qu'il nous dise spontanément ce qu'il y voit. Alors certains répondent personnel, en disant voilà, où j'en suis. D'autres répondent par rapport à leurs fonctions. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Il faut que ce soit spontané. Alors là, je vois un homme fatigué. Vous tirez sur la corde en ce moment, pour des raisons aussi personnelles. Exactement, voilà. J'ai traversé une période difficile qui s'arrange. Tant mieux. Et comme je disais tout à l'heure aussi, les embêtements arrivent en escadrille. Bon, j'ai vécu une période un peu délicate. Après la pluie, le beau temps. Voilà, c'est ça. Donc l'année 2013 va se finir dans le bonheur. Merci à vous, Patrice Renouve, d'avoir passé ce moment avec nous.